Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 5 suggestions inspirantes pour faire des choix pertinents. Alors la première suggestion, ce serait de cultiver la confiance en soi et en son jugement, parce qu'il n'y a pas de pire juge pour soi que soi. Donc il faudra prendre conscience de ce qui vous empêche en fait de vous faire confiance. Quelle croyance sur vous entretenez-vous ? Est-ce que c'est par exemple, de toute façon, je n'ai jamais été capable d'aller jusqu'au bout des choses. Ou bien, on m'a toujours dit que je n'étais pas faite pour ce métier. Alors, qui a dit cela ? Ce que les gens disent en fait n'est qu'une interprétation personnelle et en aucune manière la vérité. Il faudra donc réajuster la confiance en soi pour avoir la foi, pour avoir la foi en vous, en votre projet, y croire, croire en la vie aussi. Deuxième suggestion, écouter son intuition. J'en parle souvent, alors c'est écouter la petite voix intérieure, celle qui dit des choses souvent très justes et qu'on n'écoute pas toujours, pas souvent. C'est noter aussi les idées reçues sur un joli cahier, pour ne pas les oublier, parce qu'après dans le flux mental, on ne s'en souvient pas. Notez aussi les flashs, notez aussi les ressentis qui résonnent en vous. Et ainsi, en étant dans cette énergie-là, on ne laisse pas le mental, je dirais, et ses idées cartésiennes prendre toute la place. Ceci dit, valider à 100% une idée intuitive tout de suite, ce n'est pas toujours très juste. Il est souvent préférable de la laisser, je dirais, infuser en soi, et de laisser ainsi du temps au temps. Et justement, ça me permet de faire l'enchaînement pour la troisième suggestion, le temps. Le facteur temps est à mon sens primordial pour renforcer l'intuition. Si la sensation ou l'idée que vous avez demeure en vous un certain temps, en créant une stabilité à l'intérieur de vous et de la joie, c'est qu'elle est juste pour vous. Donc allez-y. Si au contraire elle s'étiole, si elle crée un malaise, c'est qu'elle n'est pas juste dans votre évolution pour le moment. Ça pourrait être le cas plus tard. Quatrième suggestion, écoutez le corps. Et je parlais de malaise à l'instant. Lorsque vous pensez à ce projet, à ce choix, à cette idée, si vous vous sentez épuisé ou triste ou en colère, si vous avez des douleurs au ventre, si vous avez des maux de tête qui apparaissent, ce choix-là n'est pas juste pour vous en ce moment. Si au contraire, en y pensant, il vous donne de l'énergie, alors là, allez-y, je dirais, lancez-vous. Cinquième suggestion, utilisez les pierres pour faire des choix pertinents, et notamment le lapis lazuli. Voici un très joli morceau de lapis lazuli, qui est une pierre de vision. Alors non seulement on peut voir sur la route, mais c'est bien au-delà de ça, vous le savez. C'est une pierre qui permet de clarifier les pensées. Elle permet de se libérer aussi des croyances, des préjugés, qui troublent finalement notre vision de la vie. Et elle développe la clairvoyance, et aide à choisir la voie qui nous convient, j'allais dire, le mieux. Elle se nettoie à l'eau, la pierre de lapis lazuli. Alors, avoir un regard analytique, et se servir de son mental pour organiser sa vie et faire des choix, oui, bien entendu. Et écouter les intuitions et les ressentis corporels pour avoir une vision complète, en fait, d'une situation, d'un choix à faire, permettra de faire, justement, des choix judicieux. Voilà. Et pour terminer, j'avais la grande joie, la fierté de vous parler, deux secondes, de mon dernier bébé, du troisième livre que j'ai écrit, Abaissé d'elle, la quête de soi, qui est sorti le 25 juin, et que vous pouvez, non, 25 mai, et que vous pouvez retrouver actuellement sur le site de mon éditeur, mais aussi sur Amazon, et je vous mets les liens juste après. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !